... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Paul de Wendre, acteur, auteur du livre Hommes et femmes, mode d'emploi, paru aux éditions Michel Laffont, et la parabole du kayakiste aux éditions Jouvence. Paul de Wendre, bonjour. On a beaucoup abordé, à travers la question du couple, mais de nombreux couples souhaitent également, quelque part, ouvrir leur couple et créer une famille. Alors, la famille arrivant, etc., c'est quand même une transformation au niveau du couple. Oui, évidemment, c'est une transformation au niveau du couple, et c'est là où... Mais je crois qu'on peut aussi aborder justement avec ces questions du masculin et du féminin par rapport aux garçons et aux filles. Et toute la question aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'il faut obliger une fille à jouer au camion de pompier ? Est-ce qu'il faut obliger un petit garçon à jouer à la poupée ? Qu'est-ce qu'il y a de stéréotypes dans l'éducation ? Qu'est-ce qu'il faut gommer ? Qu'est-ce qu'on peut garder ? Donc, il y a vraiment beaucoup de questionnements aujourd'hui par rapport à tout ça. Et moi, mon interprétation, c'est que je pense évidemment qu'il faut permettre aux petites filles de pouvoir jouer avec tout ça. Si elles peuvent être astronaute, d'avoir des métiers d'hommes et qu'elles sont mathématiciennes, tant mieux, et c'est génial. Il faut les encourager, donc justement, de ne mettre aucun frein par rapport à cette envie-là. Mais ce que j'espère, c'est qu'il ne faut pas qu'une femme devienne boxeuse pour être respectée. Et j'ai le sentiment parfois qu'aujourd'hui, certaines femmes doivent se dire qu'elles doivent avoir des métiers d'hommes pour être... d'hommes, entre guillemets, pour être respectées. À l'inverse, il ne faudrait pas que les hommes soient obligés maintenant aussi de faire des métiers dits féminins pour être respectés ou interdire aux petits garçons de jouer aux jeux qu'ils aiment bien sous prétexte que c'est ces stéréotypes s'ils jouent au foot dans l'école. Donc, c'est là où la frontière est de nouveau très fine entre évidemment accepter le développement de chacun, mais ne pas pousser quelqu'un dans une direction ou dans un autre en fonction de sa propre idéologie par rapport à ça. Quand vous dites métier d'homme, métier de femme, c'est... qu'est-ce que vous entendez par... Il y a... historiquement, il y a des métiers où il y a, par exemple, pilote d'avion, il y a 80%, 85% d'hommes. Infirmières, il y en a 85% de femmes. Donc, c'est... historiquement... Alors, est-ce que les gens sont attirés par ces métiers-là par rapport à leur nature ? Ou est-ce que c'est la société qui les pousse dans des métiers en interdisant l'accès aux autres ? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une part de nous-mêmes. J'ai le sentiment que beaucoup de femmes ne voient pas beaucoup d'intérêt à passer sa journée dans un cockpit en faisant back and forth, back and forth, d'un point A à un point B. Mais il y en a d'ailleurs. Et si elles adorent, tant mieux. Il faut évidemment que la porte soit complètement ouverte exactement de la même manière. Et donc, mais je sais, par exemple, je travaillais avec une grosse boîte de travaux publics en France où ils ont 95% d'hommes sur les chantiers. Ils ont envie d'ouvrir les chantiers. Mais donc, ça a créé pas mal de petits soucis, notamment sur des trucs très basiques, mais sur les toilettes, par exemple, où il y a une toilette pour les femmes, où il y a trois femmes sur les chantiers, et puis il y a deux toilettes pour les hommes, mais ils sont 50. Et donc, les hommes disent, « Ah, une toilette peut être réservée pour vous. » Vous voyez, des petites remarques comme ça. Et donc, c'est toutes ces petites remarques-là qu'il faut gommer pour que les femmes se sentent vraiment déjà respectées entre elles pour donner envie à d'autres de venir aussi sur les chantiers. Ça, c'est au niveau professionnel. Je voudrais revenir au sein de la famille. Vous avez le sentiment que, dans cette idée, donc, hommes et femmes, mode d'emploi, qu'un papa comprendra mieux son fils, une maman comprendra mieux sa fille, ou pas spécialement, finalement ? Je pense que, de nouveau, ça dépend de notre degré de bilinguisme en chacun, mais je pense qu'il y a des réflexes archaïques qui vont aller, notamment, un père avec son fils peut plus facilement accepter que son fils ne parle pas de ses problèmes, alors qu'une mère aura plutôt tendance à essayer d'aller chercher, « Dis-moi ce qui ne va pas, il y a un problème, il faut que tu parles, tu ne peux pas rester comme ça sans rien me dire. » Il va y avoir une injonction, un peu de le forcer à parler, alors que le père n'aura pas cette injonction-là, probablement, avec son fils, parce que lui, il comprend bien comment ça marche, il dit « Il a un problème, parfait, moi, je n'ai pas envie de parler des miens, je comprends bien qu'il n'a pas envie de parler des siens. » qu'on va être plus cool par rapport à ça. Et c'est ça que c'est intéressant d'avoir la double interaction aussi, parce que je pense que, notamment par rapport à mes filles, je pense que ça a aidé aussi, justement, qu'elles aient le regard de leur père, pour avoir confiance en elles, justement, qu'elles peuvent être respectées totalement dans leur féminin. Et pour ça, justement, ça s'apprend aussi à travers la compréhension, à travers l'écoute, à travers l'empathie, etc. Je crois que c'est très, très important, justement, qu'en tant que père, on puisse aussi apporter ça à nos filles. Et en tant que père, c'est important aussi d'apporter à mon fils, il n'avait pas envie de parler, de le laisser dans son coin. Donc, je crois que c'est... Enfin, toutes ces notions de Marseille-Vénus, je crois que ce sont aussi applicables dans les relations avec les enfants. Paul Londres, vous êtes un homme et vous avez créé ce spectacle « Les hommes vivants de Marseille, les femmes de Vénus », « Hommes et femmes, mode d'emploi ». Si c'était une femme qui écrivait ce spectacle, ou qui aurait... Qu'est-ce qui aurait changé, en fait ? Pensez-vous ? Déjà, il y aurait... Très bilingue. Il y aurait beaucoup moins de mecs, à mon avis, au spectacle. Je pense que c'est plus facile que ce soit un... Enfin, j'ai le sentiment que j'ai eu, et c'est des conversations, des retours que j'ai eus, etc. Je pense que c'était plus facile que ce soit un homme qui le dise, parce que les femmes se sentaient comprises par un mec, quand j'expliquais le côté masculin, le côté féminin, etc., etc., enfin, qui comprend, donc elles aimaient bien. Et les hommes pouvaient comprendre aussi ce que je leur disais de faire vis-à-vis de leurs partenaires. C'était plus facile pour eux d'entendre si c'était un homme qui disait que si c'était une femme, la réflexe aurait pu être de dire « C'est encore un truc de bonne femme, j'en ai rien à foutre, elles sont toutes en train de se liguer contre nous. » Le fait que ce soit un homme qui explique, ça, c'était peut-être plus facile à entendre. Ça, c'est dans l'acceptation. Dans l'acceptation, oui. Mais au niveau du fond, Au niveau du contenu. Du contenu. Vous pensez qu'une femme qui aurait abordé cette thématique-là, l'aurait abordée de la même manière ou bien sa spécificité ? J'espère qu'elle aurait pu la porter la même manière. Je pense qu'une femme peut très bien expliquer aux autres femmes le besoin masculin. Ce qui est assez marrant, quand même, c'est que beaucoup d'hommes, quand j'explique aux hommes les besoins féminins, tous les hommes l'entendent, l'intègrent, enfin, ils l'intègrent plus ou moins, ils le feront, ils ne le feront pas, enfin bon, mais ils ne mettent pas en cause. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'explique les besoins féminins, les besoins masculins aux femmes, là, très souvent, il y a des petites réactions. Oh, mais non, ils sont susceptibles, ils sont ci, ils sont là, vous voyez, un peu. Alors, peut-être que si c'était une femme qui l'expliquait, ce serait peut-être plus facile pour les femmes d'entendre, d'entendre pour les besoins masculins, peut-être. Il y aurait peut-être moins ces petites réactions-là. Qu'est-ce que ça, vous, au niveau personnel, Paul Demandre, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler toutes ces questions-là ? Ça m'a apporté une meilleure confiance, enfin, pas confiance, connaissance de moi. En fait, j'ai grandi dans une fratrie avec trois sœurs et ma mère. Et donc, il y avait toujours des côtés que je ne comprenais pas trop. Quand je demandais à ma mère de faire moins confiance, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire parce que le... En fait, c'est Chapman qui en parle aussi, peut-être, ça peut être un résumant en deux minutes, c'est que pour moi, comment est-ce que le masculin se sent aimé ? Il se sent aimé avant tout quand il reçoit de la confiance, il reçoit de l'acceptation, il reçoit de l'appréciation. Alors que le féminin, lui, il se sent aimé quand il a plutôt des petites attentions, il a de la compréhension et il doit de la prévenance. Et donc, le féminin, et l'erreur qu'on va faire très souvent dans une relation, c'est de donner ce qu'on aimerait recevoir. Et donc, beaucoup de féminins, le féminin va avoir tendance à donner du féminin. Donc, le féminin va être attentionné, va être dans la compréhension, va être dans la prévenance. Est-ce que tu veux ci ? Est-ce que tu veux là ? Tu veux que je te fasse son petit truc ? Est-ce que tu veux ci ? Et donc, le masculin, lui, le prend. Enfin, ce n'est pas désagréable, mais ce n'est pas ça qui le motive dans une relation. Ou qui le rassure. Et qui le rassure, c'est ça. Ou il se sent véritablement aimé. Et lui, parce que lui, il a plutôt besoin de confiance. Quand on lui dit « Ok, t'es fort, vas-y, je te fais confiance, vas-y, tu vas réussir, etc. » Et sans qu'on lui demande est-ce que ça va bien toutes les deux minutes. Mais une mère qui est très attentionnée par nature vis-à-vis de son fils peut avoir justement ce réflexe d'être très attentionné et tout, mais de manquer peut-être de donner justement les besoins masculins d'appréciation en lui disant « C'est bien ce que tu fais, c'est génial, etc. » Donc, quand on est avec les enfants, c'est important de nourrir les six. Je ne veux pas dire aux petites filles que c'est bien aussi, mais elles se sentiront peut-être plus aimées aussi à travers les petites attentions et la compréhension qu'à travers la confiance et l'appréciation. Donc, comprendre ce double langage, ça, c'est vraiment à mon avis un point qui est très très important. Quand je vous entends, d'une certaine manière, en fait, vous dites que l'amour est un don et pas un dû. Et donc, du fait que c'est un don, on a besoin d'être rassuré parce qu'on n'est jamais certain. Oui, en fait, pour moi, c'est plutôt un échange qu'un don. Enfin, c'est deux dons. Mais il faut, voilà. On ne peut pas être dans le don s'il n'y a pas en retour. C'est un double don. C'est un double don, quoi. Mais c'est un échange, oui, pour moi, tout à fait. Et c'est là, le truc, c'est en même temps, pour moi, c'est aimer l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est. de se respecter suffisamment pour être dans une relation où on est aussi nourri nous-mêmes. Donc, l'idée n'est pas de se sacrifier pour l'autre, mais en même temps, c'est de grandir aussi dans l'acceptation de l'autre. Merci. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501